Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo all-in-clu-late pour le challenge rectangular challenge. Ici, c'est la thématique numéro 13 qui s'appelle rêve de mer. Alors, sur cette thématique, je vais travailler avec un fond que j'avais fait pour travailler un tag pour ce challenge, mais qui ne me plaisait pas au moment où je l'ai fait, comme quoi. Et j'avais découpé mon tag, enfin bref. Et puis, ce qui ne me plaisait pas, c'était que j'ai travaillé le fond avec mes encres en spray. Donc, j'avais dû utiliser les Distress Stain, qui sont les versions de Distress Ink, mais en version spray. Et j'avais ajouté aussi de l'encre liquide fluo pour travailler mon fond. Et par-dessus, j'avais travaillé avec un motif de pochoir. Là, vous voyez les tampons que je vais utiliser, enfin, du moins ceux que j'ai sortis. Je ne suis pas encore bien arrêtée, mais voilà, je ne vais pas tout utiliser. Et donc, j'avais travaillé ensuite par-dessus, avec un pochoir effet galet, de la colle Stickles en peau. Avec, en fait, dans un turquoise, avec des grosses paillettes à l'intérieur, plutôt rondes. Et en fait, ce qui me plaisait moins, c'est que c'est une colle, en fait, que j'ai utilisée. Donc, ce n'est pas vraiment une pâte de texture. Donc, on a un effet, en fait, une fois que la colle a séché, on n'a que les paillettes qui se déposent. Il n'y a pas vraiment d'effet de volume spécialement, un petit peu, mais pas beaucoup. Et les galets, en fait, du pochoir étaient quand même assez larges. Il y avait pas mal de surface. Et en fait, la colle Stickles, ici, n'a pas recouvert l'intégralité de mes galets. Il y avait des endroits où il n'y en avait pas. Et ça ne me donnait pas des motifs pleins, en fait. Ils étaient nets, c'est-à-dire que ma colle n'a pas bavé en dessous. Par contre, toute l'intégralité des galets n'était pas forcément recouvert. Et suivant comment, ensuite, je positionnais mon papier, eh bien, tant que le papier était dans la lumière, eh bien, c'était sympa parce que ça scintillait beaucoup. Par contre, quand le papier était dans l'ombre, en fait, quand il n'y avait pas les reflets, eh bien, je trouvais que ça faisait comme un... Il y avait un côté sale qui me déplaisait. Mais, et d'un côté, ça me plaisait un peu quand même. Donc, je ne l'ai pas utilisé pour la réa que je voulais faire. Ça devait être une réa aussi fond marin. Oui, je pense que c'était ça. C'était quand j'ai voulu travailler le signe astrologique de la sirène et puis la petite Miss D aussi en plongeuse. Donc, j'ai fait d'autres fonds avec mes Magic Hall. Ce n'est pas grave. Et je l'ai gardé, celui-là, me disant, bon, peut-être que je réussirais à le travailler quand même. Et puis, comme je mets tout dans la même boîte et qu'à chaque fois que je me relance dans le challenge... Je vous donne tout le détail. Et qu'à chaque fois que je me relance dans le challenge, je les regarde, en fait, je les défile et puis je regarde les tags que j'ai préparés dont je ne me suis pas servie. Et donc, celui-ci, à chaque fois, je le reprenais et plus je le voyais et plus je me disais, ah, quand même, quand ça brille, c'est quand même pas mal. Finalement, il n'est pas si mal que ça. Donc, je m'étais dit, comme il me reste une thématique sur la mer à travailler, je vais l'utiliser pour travailler une eau de sirène et travailler les fonds marins avec. Et je ne regrette pas du tout parce que tout assembler sur le tag avec les petites paillettes comme ça, moi, ça me plaît beaucoup. Finalement, ça rend très, très bien. Donc, comme quoi, ce qui ne nous plaît pas forcément un jour peut nous plaire le lendemain ou trois semaines plus tard. Comme quoi, il ne faut rien jeter. Après, quand on ne jette rien, on se retrouve avec des boîtes et des boîtes de chutes et de fonds inutilisés. Donc, il faut avoir la place de les stocker aussi. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Du coup, je travaille sur un papier 100% coton. Je crois que c'est un anemule que je suis en train de tester. Le Harmony, je crois. Je crois que c'est Harmony, le nom. Il est pas mal du tout. Il me convient plutôt bien. Et je ne sais pas les prix. Je ne sais pas s'il est accessible. Je ne pense pas. Je pense qu'on est plus dans le haut de gamme chez anemule, là, je crois. Et donc, je vais travailler avec... Donc, mon fond, il est dans une thématique de bleu turquoise qui vire vers le violet. Donc, je vais faire un ensemble d'embellissements qui vont être dans cette thématique-là en essayant de choisir les couleurs que je vais travailler, enfin, les couleurs des éléments qui vont être dans le bas, ceux qui vont être plus haut pour que je voie par rapport à mon fond, en fait, toujours l'histoire d'harmonie et d'équilibre. Ce qui pourrait bien aller. Et donc, je travaille... Donc, je ne sais pas si ce sont des coraux. Je ne sais pas trop. Je vais les travailler bleus, mais je ne les veux pas tout bleu uniforme. Je veux des nuances de bleu et qu'on ait un petit peu turquoise dedans. Donc, ici, je travaille avec... Alors, j'ai cadré serré pour que vous puissiez voir le détail de ma mise en couleur. Par contre, du coup, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a autour de moi. Je ne peux pas faire les deux, quoi. Je suis désolée. Pardon pour ma tête, là. C'est soit vous voyez un peu plus ce qui se passe avec mes mains et mes gestes, ou alors vous voyez moins, mais vous voyez tout ce qu'il y a autour. Je travaille ici avec les aquarelles Winsor et Newton. Enfin, j'ai pas mal de couleurs Winsor et Newton. Et je travaille ici avec le vert de Phtalo, qui n'est pas du tout Winsor et Newton, d'ailleurs, qui est une couleur schmique, il me semble. Et que je vais casser un petit peu parce que c'est un vert un peu prononcé, que je vais casser un petit peu avec un bleu. Donc là, c'est le bleu Winsor que j'ai utilisé pour avoir une couleur turquoise, comme ça, qui se rapproche du vert turquoise de mon fond. Et puis, je vais travailler les nuances. Donc, je vais travailler plutôt vert turquoise, en fait, sur le haut. Je vais faire du bleu, en fait, sur le milieu. Et puis, vers le bas, j'ai utilisé plutôt une teinte avec une pointe de rose dedans pour avoir une sorte de violet. Et qu'on ait un peu le combo couleur de ma carte. Ce qui vous donne des effets d'ombre aussi puisque la couleur violette, j'ai choisi de la mettre, en fait, au bas. Là où je fais quelque chose d'un petit peu plus sombre aussi, d'habitude. Et puis, plus je monte et plus j'éclaircis pas spécialement, mais c'est la couleur que je choisis qui est plus lumineuse et qui va apporter plus de lumière. Et du coup, on va avoir l'impression comme ça, encore une fois, d'un jeu d'ombre et de lumière. Mais c'est pas là lié à la transparence de mon aquarelle, c'est-à-dire au fait de l'avoir diluée pour l'éclaircir. C'est la couleur en elle-même, alors que j'ai dilué un peu, mais c'est la couleur en elle-même qui est plus vibrante et qui a plus de lumière aussi dans les pigments utilisés. Donc, je fais les trois à peu près. Alors, à peu près pareil. C'est jamais... Alors, le mieux, c'est d'ailleurs de pas forcément les faire tout à fait pareils. Alors, dans les mêmes nuances, oui, parce que ça donne une harmonie, mais de pas exactement les travailler de la même façon, aux mêmes endroits pour les dégrader, ça apporte de la diversité, du dynamisme, en fait, à votre scène. Un petit peu comme dans la nature où, en fait, en plus, suivant la lumière qui passe aussi, on aura sur deux plantes identiques, on aura des couleurs différentes puisque la lumière passera pas de la même façon dessus. Donc, ça, c'est pour ces premiers éléments. La sirène, quant à elle, est travaillée avec les mêmes couleurs et j'ai essayé d'apporter sur la queue de sirène toutes les nuances de mon fond en différentes proportions puisque elle, elle va être... Vous l'aurez vu sur la petite vignette, la tête va être plutôt sur la partie qui est violette et puis le corps va être... Enfin, la queue va être plutôt sur la partie qui est bleue et puis dans un bleu plutôt foncé. Donc, j'essaye de travailler la queue avec pas trop de bleu, un petit peu, mais pas trop, avec un petit peu plus de violet pour qu'on la voit bien et qu'elle se détache bien du fond. Donc, ça, c'est la première couche. Je travaille avec les couleurs qui m'ont servi dans les mêmes combos. Pardon, j'ai du mal ce soir, il est un peu tard. quand je double ma voix. Les mêmes couleurs qui m'ont servi à travailler les anémones, à travailler les rochers aussi que vous voyez ici. Et puis, ça, c'est la première couche. Et puis ensuite, j'ai utilisé les fameuses aquarelles pailletées dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente avec Miss D 50s. C'est Easy Linka, si je ne me trompe pas dans le nom. Elles sont reconnaissables parce qu'en fait, ce sont des godets d'aquarelles qui sont présentés, alors j'appelle ça du nid d'abeilles dans des petits hexagones comme ça. Donc, on les repère assez facilement. Et alors là, je peux un tout petit peu plus vous en parler parce que je les ai travaillés un peu plus aussi ici. Alors, pas sur des grandes surfaces. Il faut encore que j'étende mes explorations et mes tests. mais tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que si vous allez voir le compte Instagram de Easy Linka et que vous regardez un peu les vidéos où elle montre en fait les différentes aquarelles et comment elles scintillent, eh bien, il n'y a pas mensonge quant à la publicité qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on a exactement ce côté scintillant, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on travaille l'aquarelle, les petites poudres de Mika, je pense que ça doit être ça, les poudres, les paillettes qui sont à l'intérieur sont extrêmement fines mais vraiment broyées. Je ne sais pas comment ça peut se faire mais c'est très 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 fin et il y en a beaucoup 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 beaucoup. Donc en fait, ça scintille énormément mais ce n'est pas non plus un truc grossier, c'est-à-dire qu'elles sont très très... C'est tellement fin que ça donne quelque chose d'assez... Ce n'est pas subtil non plus parce que quand on en met, on les voit bien mais elles sont tellement fines que du coup, il y a une sorte de voile de paillettes qui est vraiment quand même assez bluffant, je dois dire. Mais encore une fois, il faut que je les teste sur des plus grandes surfaces et que je fasse plus de choses avec pour vraiment vous dire si elles sont exceptionnelles. Mais en tout cas, je ne suis pas déçue de mon achat même si ça coûte un bras quand même. mais... Donc elles sont plutôt bien. Ici, je ne les ai pas utilisées parce qu'en fait, elles sont... Elles sont d'autant plus utilisées pour... Comment ? En les travaillant très peu diluées donc en aspect un petit peu crémeux pour pouvoir vraiment recouvrir des éléments qui sont déjà peints à l'aquarelle et pour avoir quelque chose de bien opaque par-dessus. Moi ici, je ne les ai pas utilisées comme ça. Alors, un tout petit peu sur les coraux ou les anémones de mer là, un tout petit peu, j'ai fait des petits points en fait sur les anémones avec l'aquarelle turquoise pailletée pour avoir des petits coups d'éclat comme ça. Donc, il n'y a qu'à cet endroit-là que j'ai fait ça comme ça. Mais sinon, en fait, je ne voulais pas travailler l'opacité. Je voulais plutôt apporter de l'éclat en fait à mes réalisations. Et donc, j'ai plutôt dilué moi mes aquarelles. Mais même en les diluant en fait, on a ce côté scintillant et les couleurs qui sont aussi ce que ce sont des aquarelles qui sont qui sont colorées. C'est-à-dire que vous avez une vraie couleur. Par contre, comment elles sont assez transparentes. Enfin, si vous voulez les utiliser sur à même le blanc du papier, vous allez avoir le côté sale dont je vous parlais au tout début de vidéo qui est apporté par les paillettes quand elles ne sont pas dans la lumière. Quand vous travaillez sur un fond qui est blanc, vous allez avoir ce côté-là encore un petit peu plus prononcé parce que justement, comme elles sont très pailletées, elles attrapent la lumière mais quand il n'y a plus de lumière, du coup, il y a un côté un petit peu sale, un petit peu... Ça ne fait pas marron, gris, mais c'est un petit peu ça. Mais ce n'est pas la couleur de l'aquarelle, c'est le contraste lumière et ombre des paillettes. Je parle technique là, pardon, mais c'est pour essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et donc, en fait, elles sont pour moi... Moi, je ne les utilise pas directement sur le blanc du papier. C'est soit je les utilise sur un fond qui est déjà coloré, enfin, c'est systématique d'ailleurs, je fais ça comme ça. Et après, je joue juste sur le... Je joue juste sur le degré de dilution. Si je veux qu'elle soit opaque, je ne les dilue pas beaucoup et dans ces cas-là, je vais recouvrir mon motif. Et puis, complètement, mais vraiment pour jouer sur de l'opacité ou créer des détails, en fait, ou des lignes bien marquées sur mes différents sujets que je peux faire. Et puis autrement, si je veux juste apporter un petit coup d'éclat avec des paillettes, je vais diluer pour avoir un voile pailleté et pouvoir révéler un petit peu une couleur aussi. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire dans tout ce que je vous explique ici. C'est toute la subtilité des aquarelles pailletées. C'est tout un sujet aussi. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on... Enfin, moi, quand j'ai commencé à les utiliser et les travailler, encore une fois, je vous le redis souvent, mais c'était il y a plusieurs années de ça et on ne disposait pas d'autant de vidéos Instagram. Déjà, il n'y avait pas autant de réels que maintenant et pas autant de possibilités de se former aussi sur Internet avec des vidéos YouTube et tout. Donc, on apprenait en faisant. Donc, toutes ces techniques-là, je les ai travaillées, développées, de par ma pratique, mais maintenant, je vous l'ai déjà dit, si vous allez sur le compte d'Isilinka et que vous regardez ces réels de process créatifs, systématiquement, ces aquarelles irisées, elles sont appliquées sur des fonds qui sont déjà aquarellés. Parce qu'autrement, on n'a pas cet effet waouh de l'aquarelle pailletée. Je ne vous parle pas d'autres choses parce que c'est toujours pareil, pardon, je suis toujours en train de dire la même chose et pour autant, j'ai toujours des choses à vous dire, je me dis. Autrement, le jour où je n'aurai pu rien à vous dire, je vous mettrai de la musique mais je trouve ça... Enfin, ce n'est pas que je trouve ça dommage parce que ça pourrait être sympa aussi mais je me dis que c'est des moments où je peux profiter aussi pour vous expliquer d'autres choses. Donc, celles que ça n'intéresse pas, coupez le son, mettez-vous de la musique et puis comme ça, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez voir le process quand même. Alors, surtout que là, le challenge, il y en a 31. Alors, je n'en ai pas fait encore 31. Il m'en reste encore un peu mais vous avez quand même et je n'ai pas fait une vidéo pour chacun des tags mais j'en ai juste manqué deux ou trois sur l'ensemble de ce que j'ai déjà fait. Donc, vous avez beaucoup, 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 beaucoup de tutos. Donc, voilà, vous avez quand même de la matière. La petite sirène, eh bien, j'ai travaillé les cheveux avec de la terre de sienne, de l'ocre jaune en base et de la terre de sienne parce que je ne voulais pas lui faire des cheveux trop blonds, flashouilles encore une fois. Donc, je suis dans une couleur, une teinte plutôt neutre ici. L'étoile, elle, a été travaillée avec de l'orkinacridone diluée pour travailler ma base justement et avec une aquarelle pailletée Isilinka pour apporter de la paillette. Et puis ensuite, j'ai rajouté des perles de pluie. Alors là, ça sert de faire du rangement. Pourtant, je savais qu'elles étaient dans mon tiroir mais j'ai fait un petit peu de tri dans l'un de mes tiroirs à côté de moi et je me suis dit ah oui, c'est vrai, j'ai des perles de pluie. De pluie. Alors, c'est des perles de pluie de chez Prima Marketing. Enfin, peu importe la marque, elles sont tout à peu près pareilles. Mais dans le petit pot que j'ai, en fait, j'ai des diamètres différents. Donc, c'est assez pratique pour les bulles, justement. Donc, je les utilise jamais. Je me dis, bah tiens, là, ce sera l'occasion de les utiliser. Donc, j'en ai mis là. Ça m'a permis de voir aussi que ça pouvait être sympa. Alors, ça apporte beaucoup, beaucoup de relief, par contre. Mais voilà. Donc, j'ai mis des perles de pluie mais c'est parce que j'étais là. On a vraiment les fait bulles. C'est parce que j'ai fait du rangement et pourtant, je savais bien qu'elles étaient là mais c'est vrai que je ne pense pas forcément les utiliser. Voilà. Je n'ai rien d'autre spécial à vous dire. Pardon pour cette vidéo blabla. C'était l'occasion de vous parler de ces aquarelles, en fait, finalement. Non, je n'ai rien de spécial parce qu'après, j'ai fait du collage. Voilà. Rien de plus. Et le titre, c'est la planche de tampon de la petite sirène que j'ai utilisée ici que j'ai découpée. Alors, c'est un titre avec des phrases les unes sous les autres que j'ai encadrées chacune et que ça me permet de pouvoir les positionner un petit peu comme je veux et éviter d'alourdir aussi ma réa avec une pancarte en fait assez large. Là, je n'ai que des petites bandelettes et je trouve que ça se loge plus facilement sur cette réa en tout cas. Voilà. J'espère ce petit tuto. Process vous aura plu, ce petit blabla. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Je vais vous mettre le nom en incrustation Easy Linka parce que je suis sûre que vous allez me demander. Je vais le mettre ou en description sous la vidéo, je vais vous le mettre. Voilà. Parce que je pense que ça va peut-être vous intéresser. Je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir.